C'est un réel plaisir pour nous d'être devant vous aujourd'hui pour parler de ce match importantissime pour non seulement les FC Saint-Toy-Lupoko, mais je crois pour la République démocratique du Congo. Donc c'est un match que nous allons aborder avec un état d'esprit au calme, une concentration accrue, une sérénité absolue. Sans doute, nous devrons courir derrière le résultat. Le résultat, nous le savons, il faut tout faire pour aller à 2 buts d'écart. Alors, nous savons que par le passé, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas de la mer à boire. Nous sommes convaincus que nous aurons pu recharger les batteries pour ce qui concerne l'état d'esprit, parce que c'est ça qui nous a manqué, c'est ça qui nous a fait défaut lors de la première rencontre. Donc nous sommes fin prêts pour aborder ce match, non seulement avec des options tactiques bien définies et clairement définies. Tout ce que nous demandons maintenant, c'est de respecter, de s'appliquer rigoureusement, avec abnégation, sans nul doute, pour respecter tous ces principes tactiques qui ont été définis, élaborés, pratiqués, mis en expérience sur le terrain, pour que demain, la concrétisation de nos actions se fasse, pas dans la précipitation, mais comme je l'ai dit, dans l'esprit d'abnégation et dans l'esprit de sérénité et de la concentration. Demain, le match ne va pas être un match facile, parce que l'adversaire, au lieu de se recroquer, c'est ce qu'il n'a pas prévu, moi j'ai prévu ça, ne se recroquer, il ne va pas dans ce dernier retransport, direct, il vient pour marquer le premier but, pour déstabiliser l'esprit d'équipe, encore davantage, pour mettre la panique dans les gradins. Nous avons prévu toutes ces éventualités-là, mais le football, les gars, reste le football, les coachs, les journalistes, le public ne joue pas. Disons aux acteurs d'être concentrés sur leur sujet, focus sur le football, les gars. L'équipe adversaire, il vient pour chasser le but, l'adversaire du ballon, parce qu'un adversaire n'est dangereux que lorsqu'il a un ballon. Alors là, il faut que nous sommes chez nous, il faut que nous soyons prêts pour ne pas donner de plus que deux secondes, que l'adversaire manœuvre le ballon, de plus que deux secondes. S'il peut le faire dans son camp, dans ses 30 derniers mètres, pas même dans son camp, mais dans ses 30 derniers mètres. Nous ne voulons même pas que dans l'autre moitié de terrain de son camp, qu'il manœuvre le ballon, les gars. Ça, c'est clair. Mais alors, autre chose, il faut, quand il y a le ballon, il faut savoir une bonne utilisation du ballon. Et là, c'est ça qui est le plus important. Savoir adresser la première passe. Jouer en première intention et de façon correcte, mais juste. Cela ne se fait pas. Il faut être à droit devant le but. Il ne faut pas que par la précipitation, par, je ne sais pas quoi, la panique, ou par, qu'est-ce que j'essaie encore, que le joueur soit devant le but et n'utilise pas la bonne surface de contact et ne met pas l'impact qu'il faut pour marquer le but. Ça, c'est autre chose. Donc, nous demandons à chacun d'être lucide, de garder la lucidité, d'aller vite, mais d'être lucide et de concrétiser la plupart des actions qui s'offrent à nous. Parce que le football, les actions, il ne faut pas les vannager. Quand vous avez une, deux, trois actions, vous vannager. Ça donne un regain de confiance à l'adversaire. Par contre, vous, ça vous plombe. Il ne faut pas que cela soit le cas demain. Donc, nous avons prévu pour ce scénario-là, pour que nous puissions désarmer, s'il vous plaît, l'adversaire. À partir de la première lutte en déjà, il faut que nous réglions le contre. Ça, c'est notre plan de jeu. Et attention, faire attention à l'entente de jeu, mais surtout la fin du jeu, la fin du match. Et ça aussi, nous avons mis en place des schémas ou des options tactiques qui puissent nous préserver une fin de match heureuse. Je peux dire de notre côté, nous les joueurs, on est très motivés pour le match de demain. Au match allé, on a fait faux pas, on est conscients. Et on est aussi conscients du match de demain. Nous allons tout faire pour se qualifier et continuer l'aventure. Nous le savons tous, ça ne sera pas facile. Avant d'aller jouer en Afrique Sud, on ne connaissait pas l'adversaire. Maintenant, on connaît très bien l'adversaire. Le stade de Marti, c'est un stade qu'on connaît très bien. Pour le match de demain, on est très motivés. Comme vous l'avez dit l'année passée, on s'est qualifiés dans ce même stade. Demain, ici en là, nous allons encore mouer le maillot pour se qualifier. Nous le savons, ça ne sera pas facile. Demain, nous n'allons pas confondre la vitesse et la précipitation. C'est un match de 90 minutes. Nous devons respecter les consignes qui seront données par le staff technique, le coach. Nous, en tant que joueurs, nous devons être beaucoup patients. Beaucoup patients, chercher à vite marquer les buts et chercher à conserver notre but aussi, ne pas encaisser. Il faudrait que demain, on soit très patients. En tant que footballer, nous, on aime voir le public durant un match, dans un stade qui nous pousse à la victoire. Je dirais que tout peut arriver durant un match. Demain, on ne le souhaite pas, commencer mollement le match. Mais il faudrait qu'il soit là pour nous, qu'il soit aussi patient, qu'il nous pousse à la victoire. Je pense que demain, on va se qualifier chez un homme.